Monsieur Saint-Martin, la parole est à Madame Sarah El Haïry. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, les affaires récentes d'emploi fictif de collaborateurs au sein de cercles familiaux ont conduit évidemment au désaveu de ces pratiques. Cependant, la question à laquelle nous avons à répondre n'est pas tant celle de qui occupe le poste, mais de la réalité et de l'effectivité du travail. Le fils d'eux ou le mari d'un tel a peut-être toutes les qualités et les capacités d'être collaborateur parlementaire. Cependant, on le sait donc, il faut trouver un dispositif mesuré qui coupe court aux anciennes pratiques sans pour autant renier la valeur et la capacité de travail des uns et des autres. Le dispositif du Sénat nous a paraissé extrêmement sévère est majoritairement adopté suite à une réaction émotionnelle face à l'opinion publique. Mais si le lien de confiance qui doit nous lier à nos concitoyens est essentiel, rappelons-le, nous ne sommes pas ici pour l'émoi. Mais nous sommes là pour garantir l'effectivité de notre état de droit et de notre état démocratique. Aussi, le groupe Modem et Apparenté souhaite affirmer haut et fort sa faveur au texte de la commission applicable à tous, de manière égale et sans distinction des collaborateurs, des membres du gouvernement, des parlementaires ou encore des autorités locales. C'est pourquoi l'amendement rédactionnel 230 de Mme la rapporteure est tout aussi souhaitable. Pour conclure, mes chers collègues, ne perdons pas de vue qu'un de nos devoirs est bien de veiller à la meilleure utilisation des données publiques. Dans cette affaire, c'est bien l'effectivité du travail fourni qui devra guider nos réflexions. Je vous remercie. Merci, Mme Hélène.